La loutre d'Europe est une espèce qui était très menacée dans les années 70, qui a réussi à regagner beaucoup de terrain depuis, grâce à l'arrêt de la chasse. Elle a été beaucoup chassée pour la fourrure, et du coup elle a regagné la plupart des cours d'eau des Deux-Sèvres notamment. Il y a des pêcheurs qui l'observent, mais c'est plutôt au crépuscule, lors du début de sa période de chasse. C'est une espèce qui est essentiellement nocturne, et on devine sa présence en recherchant des indices de présence. Et le principal, ce sont ces crottes, des épreintes, qu'elle utilise pour marquer son territoire. Là on voit une épreinte avec de l'écrevisse de Louisiane, qui est rouge, et puis là on voit l'épreinte avec du poisson, des restes de poissons, des écailles, des arêtes, des restes de vertèbres. Le retour de la loutre à Niort est important, parce que cela signifie que tout le travail qui a été fait autour de la biodiversité pendant de nombreuses années finit par payer. Et on souhaite intensifier, augmenter cette protection par le label Niort, ville-refuge pour la loutre. La présence de la loutre à Niort, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et important, puisque ça veut dire que l'espèce peut circuler au sein de la ville. On va tout faire pour l'aider à ce que ça marche mieux. On travaille avec la ville de Niort depuis déjà une grosse dizaine d'années de façon très importante pour le plan d'action biodiversité de la ville. Sur la loutre, on a été missionné avec le parc du Marais-Poix-de-Vins pour identifier les secteurs qui seraient les plus favorables au repos de l'espèce. La loutre fait l'objet d'un plan national d'action pour sa conservation. Une des mesures phares actuellement, c'est le fait de créer des refuges pour leur préservation, ce qu'on appelle les Havres-de-Paix pour la loutre. Niort serait à l'échelle du Marais-Poix-de-Vins et des Deux-Sèvres le site majeur pour que ce soit réellement efficace, mais aussi en termes d'ampleur d'opération. Ça va être une commune majeure. C'est possible que Niort soit la plus grande ville qui ait un réseau de refuges loutre aussi important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada